Tchou ! Ni ha ! C'est GSG et je vous souhaite les bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Huawei P20 Lite. Simplement, vous prenez le P20, vous le mettez en version un peu plus légère, moins spiquée et surtout moins chère, avec un prix annoncé à moins de 250€. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side-tech où se mange. Allez, jetez la place, comme ça, ça sera fait. Si tu aimes mon joli t-shirt, Pataya, par exemple, c'est un GearWeek. Tu peux le trouver sur GearWeek.com. Hop, hop, c'est vite placé, on enchaîne. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Huawei P20 Lite en version globale, c'est-à-dire avec tous les services Google dedans, toutes les fréquences, enfin presque, au moins pour le global. Et on va découvrir tout de suite notre téléphone. Notre téléphone, c'est bien un écran de 5,84 pouces, donc c'est pas oufissime, mais il est au format 18 neuvième. C'est un écran Full HD en 2280x1080. Bon, ça, c'est pas mal, on voit bien, belles couleurs, beaux contrastes. C'est un Huawei, on s'attendait quand même au moins à quelque chose d'aussi beau. On aura bien évidemment en haut la LED de notification. Alors, elle est légère, toute petite discrète, mais au moins, elle a mérite d'exister. Allez, à l'avant de notre téléphone, en haut, on aura bien évidemment une caméra de 24 millions de pixels. Encore une fois, les pixels ne font pas tout, ni la lentille. Il faut bien sûr qu'il y ait du traitement derrière. Alors, les photos sont pas vilaines, vilaines, pas exceptionnelles non plus. Je n'ai pas trouvé ça foufou. Vous pourrez faire aussi également une vidéo en HD, juste après, vous allez voir, c'est, ça verra, mais encore une fois, c'est pas dingue. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Je suis en train de regarder tout, je trouve les images un peu blanches, mais est-ce que ça va être l'écran qui part en sucette ? Est-ce que c'est moi qui est vachement blanc ? Si je lis sur autofocus, ça ne fait rien. Là, c'est mieux à l'ombre, c'est mieux. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de soleil. Donc, du coup, ça permettra de juger un peu des qualités de l'appareil ici. On va se mettre là, non pas parce que c'est mon jeu préféré, mais juste parce qu'il y a de la couleur. Voilà, un marché. Pas de stabilisation numérique, apparemment. Enfin, pas de possibilité de l'activer ou de la désactiver, donc ça sera un peu la surprise. Allez, on continue à faire un peu les photos et les vidéos. Allez, on solde le dossier, hop, on voit la caravane. À l'arrière, deux caméras, une caméra de 16 plus 2. Alors, 7 millions de pixels pour faire des belles photos, deux pour l'autofocus, les effets bokeh, machin. Bon, encore une fois, là, c'est relativement... J'ai trouvé les photos assez flashy et... Mauvaise gestion du contraste et tout machin. Vous me direz ça, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé sur votre écran de 65 pouces. Bien évidemment, vous pourrez faire une vidéo en Full HD avec... Pas de stabilisation numérique ni optique, ça s'en ressent un petit peu. On se rend compte que Huawei a tiré un peu les prix sur des petites choses qu'on aurait aimé, mais... Allez, on continue avec la caméra arrière. Caméra arrière Full HD. Quant à mon HD à l'avant. Alors, il n'y a pas pareil d'option pour activer la stabilisation. Oui, bon, ça se coupe pour faire tomber la goutte, tu vois. Mais voilà, bon, pas de stabilisation numérique activable ou désactivable. On verra en temps réel. Il n'y en a pas énormément. Il y a quand même un petit peu un effet de ballon, comme je marche avec les bras tendus. On verra au montage. Des fois, il y a un petit traitement numérique qui se fait après, mais la vue qu'il n'y avait pas de mention là-dessus, ça m'étonnerait qu'il y en ait un. Bon, la qualité, elle a l'air pas mal. C'est joli, bord à bord et tout comme ça, bord à bord là. Voilà, bon, écoute, on va voir. Ça suffira pour là. On va tourner doucement ici. Pas trop vite. On sent que le téléphone a un petit peu de mal à suivre la cadence. Bon, à l'arrière également, on aura un Touch IDR quasiment indispensable maintenant sur un smartphone de 2017-2018, bien évidemment. Bon, tu auras également le Face IDR à l'avant. Alors après, je vais pas l'activer. On a une caméra, c'est du traitement logiciel et tout. C'est pas ultra important. Bon, allez, il y est. C'est bien. Allez, dans notre téléphone, on aura également une batterie. Une batterie de 3000 mAh. C'est juste bien. Après, encore une fois, moins de 250€. C'est juste bien. Par contre, on aura bien la charge rapide. Notre chargeur est bien compatible. 9V 2A. Ça veut dire qu'on peut quand même charger jusqu'à 18W. Ça, c'est pas mal. Que 3000 mAh. Mais bon, on a de la bonne charge. Bon, en bas de notre téléphone, tu l'auras remarqué, on a bien l'événement. Une prise Jack. Ouais, c'est le retour de Jack. Alors, Sparrow. Une prise USB type C. Là aussi, c'est bien. C'est normal. C'est un peu le futur. Et un haut-parleur qui sonne dans un médium tout à fait honorable. Encore une fois, 250€. On s'attendait pas à un truc de dingo. On se demandait qu'est-ce qu'allait être mieux ou moins bien sur ce téléphone-là. On se rend compte que même là, c'est équilibré. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sur la partie gauche, bien évidemment, un emplacement pour mettre deux cartes SIM, deux cartes nano SIM ou une nano SIM plus une micro SD. Bien évidemment. Alors, nous, notre version, c'est bien la ANE-LX1 en version globale de chez Huawei, bien évidemment. Alors, au niveau des fréquences, au niveau de la 4G, on est bien 1, 3, 7, 8 et 20. Ce qu'on a demandé à Gearbest parce qu'ils l'ont pas mis le 20 et la meuf, elle comprend rien. C'est même pas de quoi je lui parle. J'ai dit, bien oui, mais en fait, tous les téléphones sont 1, 3, 7, 8, 20 en Chine, sur les versions globales et même sur les versions qui ne le sont pas. Et ils l'ont pas mis, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il n'a pas le B20, ce qui serait vraiment un carnage, mais j'aurais demandé de le modifier. Il me fallait rien compris. C'est comme si je parlais au chat et je lui disais, dis donc, téléphone-là, sur la fiche, t'as oublié de mettre le B20. Il te regarde et puis il fait... Bon, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Là, c'est quand même normal. Et on a fini par le tour du téléphone. On va attaquer tout de suite notre processeur. Allez, notre processeur, c'est un Kirin 659. Alors, c'est pas le plus fou, on est d'accord, mais en fait, c'est pas trop mal. Un octa-core à 2,36 Go en mode petit gros ou en mode big little, bien sûr, donc 4 petits, 4 gros. Quand t'as pas besoin de puissance, 4 petits processeurs qui consomment rien et quand t'as besoin de la puissance, les 4 processeurs qui sont là. Un téléphone qui est plutôt pas mal et ça s'en ressent au niveau d'Antutu. 88 294 pour notre petit Antutu, notre téléphone. Bon, bah oui, on se rend bien compte que notre GPU est un peu à la ramasse, mais on a un score qui est pas mal. On commence à frôler les 100 000. Donc, pour un téléphone qui est entrée de gamme chez Huawei, au moins, placé en dessous des 300 euros, c'est plutôt pas mal. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, tu vois, si sur la boîte, c'est bien marqué ANELX1, la ROM vient bien du ANELX2. Donc, on a bien dedans la ROM globale, même si le téléphone est version globale. Et bien, on a une ROM qui est LX2, la version vraiment globale. Alors, peut-être que notre téléphone est un international qui est une ROM globale. Enfin bon, résultat, à la fin des courses, t'arrives au même résultat. On y foute la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, 4Go de RAM plus 64Go de ROM plus microSD. On est sur le minimum syndical pour être peinard. 4Go de RAM, c'est plutôt bien avec une ROM Android bien optimisée, c'est pas mal. 64Go de ROM, ça te permettra de mettre un petit peu ta vie avec la sécurité, encore une fois, de pouvoir mettre une microSD jusqu'à 128Go pour pouvoir étendre cette mémoire. Donc, du coup, rapport prix, on attendait pas moins. On aurait pu espérer un peu plus pour plus cher, mais ce qu'on te fait, bah c'est bien. On y faut du software, bien sûr. Allez, au niveau du software, on tombe bien sous MUI 8 basé sous Android 8. Bah, au moins, ils se font pas chier. J'espère que MUI 9 sera basé sur Android 9. C'est les mêmes chiffres. Bon, bah après, c'est de la ROM MUI, hein, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Moi, je trouve ça un peu chelou, des fois. Mais en même temps, on y retrouve facilement ces petits. C'est simplement de la ROM stock un peu bidouillée. Est-ce que c'est mieux MUI qu'en Google ? C'est mieux Google, peut-être. Mais voilà, on y retrouve des petites fonctions qui ont été apportées comme ça. C'est vraiment pour dire, on a notre propre ROM. Voilà, Android, Google, Play Store, Gmail, Gmap. Il y a tout dedans, après, sauf la radio, bien sûr. On y faut tes cheveux ! Allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait une autre Real Racing 3. Version gratuite, téléchargeable, machin, et tout bien. Donc, du coup, le jeu tourne plutôt bien. C'est relativement fluide. Notre GPU, même si on se rendait compte que quand tout était à la ramasse, ça en tire plutôt bien au niveau du jeu. Il nous sort un jeu qui diffide certainement en HD, voire Full HD. C'est bien, c'est fluide, ça permet de jouer. On se rend compte que ce n'est pas le meilleur téléphone pour faire du jeu. Encore une fois, il ne vaut que 250€, voire moins. Mais ils s'en tirent plutôt pas mal. Et encore une fois, ça confirme notre téléphone qui est plutôt équilibré à ce prix-là. On y faut toute la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, du Bluetooth 4.2. Bon, là, c'est normal. Du Wi-Fi BGN. Bon, on est sur de la base. GPS, GPS et GLONASS. Alors, quand nous, on a lancé, Z-Device ne veut pas de MUI. Ou MUI ne veut pas Z-Device, l'un ou l'autre. Mais je pense que c'est plutôt la réponse B, Jean-Pierre. Donc, du coup, on n'a pas pu mettre. Mais quand on se met dehors avec le GPS, on se rend compte que ça marche plutôt bien. On a un fixe assez rapide. Encore une fois, on est chez Huawei. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis un téléphone tout bien équilibré et puis un GPS de merde. Donc, ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Allez, au niveau du prix, ce téléphone-là nous est envoyé par Gearbest. Bien évidemment, eux le vendent pour cette version internationale, machin, en bleu. Enfin, global, international avec ROM global ou global avec ROM international. Tu mettras dans le sens que tu veux l'intérêt. C'est qu'il y a bien tous les services qui sont intégrés. La ROM est d'origine. On est bien sur du ANLX2 au niveau de la ROM. Donc, une ROM officielle de chez Huawei. Bon, là, t'es quand même plutôt tranquille. Donc, ils le vendent 246 euros free shipping. À savoir qu'ils ont une autre version à 281,28 euros. Là, je n'ai pas vu la différence. Si ce n'est qu'il y en a un qu'ils appellent plutôt Nova 3e. Parce que ce téléphone-là a deux noms en fonction si vous l'achetez en Chine ou si vous l'achetez à l'international. Bon, après, on va dire que l'essentiel, c'est dans l'actel, bien sûr, mais qu'on arrive au même résultat. Bon, pour les plus curieux d'entre vous, on l'a trouvé également chez anciennement Price Minister 235 euros et AliExpress 223 euros. Je mettrai les liens dans la description. Vous pourrez aller cliquer. Donc, vous pouvez le trouver entre 223 euros pour le moins cher sur AliExpress et 243 euros chez Gearbest. J'aurais tendance à vous dire de privilégier Gearbest parce que déjà c'est optimement envoyé. Qu'ensuite, bon, il y a quand même peut-être un peu plus de service qu'un vendeur AliExpress dont tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Et si on doit faire un bilan avec des petites étoiles comme sur smartphonechinois.com. Ah, je ne t'ai pas dit ? On a un autre site. Ça s'appelle smartphonechinois.com dans lequel on reprendra toutes les reviews, dans lequel on en mettra des étoiles, des notes, des machins, des descriptions. Je t'invite à aller voir, je te mets le lien en bas dans la description, tu peux aller te baler là. Donc, du coup, si on doit faire un bilan de ce téléphone-là, on va dire que c'est de l'entrée de gamme de chez Huawei. C'est un P20 version Lite. Ça veut dire qu'ils ont tout réduit pour réduire les prix. Moins de 250 euros. Ça veut dire que dans notre créneau qui est apparemment porteur entre les téléphones entre 200 et 300 euros. Donc, on est pile au milieu. On a un téléphone d'entrée de gamme chez Huawei qui est super équilibré. On est d'accord ? Il n'a pas de super points forts. Ce n'est pas le téléphone qui va t'étonner par son écran, qui va t'étonner par la qualité de sa batterie, qui va t'étonner par la qualité de ses photos ou des vidéos ou de ses petites fonctions. C'est un téléphone qui est super équilibré, très très neutre. Ça veut dire, il manque le petit truc. Eh bien, il ne manque pas vraiment le petit truc. Le petit truc, c'est que tu as un téléphone Huawei à 250 euros. Donc, tu as un téléphone qui est plutôt quali, fiable, qui est équilibré partout, qui fait tout bien par rapport au prix que tu es prêt à mettre dans le téléphone. Donc, on va dire, pour 250 euros, c'est un très bon choix. J'aurais préféré, moi, personnellement, le Samsung A7 qu'on a testé dernièrement sur la chaîne, qui, lui, est à 300 euros et qui, lui, au niveau photo, tu as quelque chose de plus. Donc là, du coup, si tu n'as pas besoin de ce petit truc de plus pour 50 euros, ne les mets pas dedans et garde un téléphone Huawei à 250. Il est très joli, très beau comme ça en bleu et tout. Bel écran, belle photo, dans la mesure où il ne vaut que 250 euros. On est bien d'accord. Le OnePlus 6T, il fait... Oui, mais bon, le OnePlus 6T, c'est 550 euros. D'accord. Il fait mieux. On est d'accord. Dans l'écran, dans tout. Mais là, voilà, encore une fois, c'est en raison de votre budget. Donc, personnellement, c'est un très bon téléphone. Je suis assez content de pouvoir vous proposer des marques maintenant. Il y a du Huawei. Il va y avoir du JBL la semaine prochaine dans les haut-parleurs et tout. Donc, moi, je serais toi. Je m'abonnerais en cliquant en bas à droite sur ma gueule pour rien louper. Tu peux soutenir l'aventure avec les 3R et un petit TT, par exemple. Un petit TU. Voilà. Allez, tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu connais des gens que ça intéresse, par exemple. Tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Huawei P20 Lite. Est-ce que pour toi, c'est nul ? Et que du coup, tu comprends pas les choses. Voilà. Bah, tu peux le mettre en commentaire ou tu trouves que franchement, pour 250€, t'as quand même un téléphone d'une marque qui est reconnue, qui fonctionne plutôt bien. T'aimais la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Bien évidemment. Lâche-toi, profite. Personne t'écoute. Donc, du coup, là, tu peux manifester ton mécontentement. Par exemple, tu peux soutenir l'aventure en payant un café sur Tipeee. Je vous rappelle, les marques ne nous payent pas. Donc, du coup, à nous, après de revendre les téléphones et de tenir et de compter sur votre soutien. Pour que l'aventure continue, tu peux aller me payer un café sur Tipeee. Tu peux regarder des vidéos en bas sur Utip. Tu as une vidéo, ça nous rapporte et tout comme ça. Ça nous permet de rester indépendant et surtout intransigeant. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, je donne rendez-vous pour... Alors, on va tester une caméra, une mini caméra espion, pocket, wifi, tout. On nous a envoyé deux. Je vais en tester une des deux. Donc, ce sera une vidéo de demain. Si vous aimez un petit peu les news high-tech, les films et séries télé, je donne rendez-vous ce soir à partir de 16h. Je vous rappelle, deux jours par semaine, on est en live. 15 minutes de news. 15 minutes, je réponds à toutes vos questions. Et le reste de la semaine, on est en différé du lundi au vendredi. Je te rappelle, GG Vidéo, c'est 50 vidéos par mois. Donc, du coup, moi, je serai toi, je m'abonnerai. Et du coup, sur les 50, il y en a bien une qui va te plaire par mois. Au moins, tu es abonné. Hop, et qu'elle te plaît, tu la regardes. Et si elle te plaît pas, déjà, ne te force pas, ne la regarde pas. Allez, mes prospérités, à ce soir, 16h. Sinon, à demain pour une petite caméra espion, wifi et tout machin. Il y a du cross-layant qui va arriver. Et puis, j'ai toute la série Doogie S80 IP69, le téléphone. IP69K, fait pour l'armée. Mes prospérités, bonne journée. Allez, laissez passer. Bye.